Et salut à tous les potes, c'est Val MK7, super content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit test de la MT-07 de Blunom, qui est ici même en ma compagnie. Bonjour Blunom, avec son petit sac de Wings. Du coup les gars, si vous voyez là un sac de Wings et après non, c'est normal. Parce qu'on a eu des petites galères pour tourner cette petite vidéo. Déjà il faut que je vous dise que c'est un test en tant qu'amateur complet. C'est pas mon job, donc on fait ça plus avec du fun, du plaisir. Et du coup, pourquoi je recommence mon intro aujourd'hui ? Parce que merci GoPro de planter comme d'hab. Déjà premièrement mon micro, pour la première intro il a complètement buggé, donc on n'entendait strictement rien. C'est pourquoi je recommence aujourd'hui. Et également la partie la plus importante de la vidéo, qui a complètement planté. Et donc qui était vraiment pas exploitable. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui sous ce beau soleil avec Blunom. Pour recommencer cette partie, donc j'espère que ça vous gênera pas. Mais normalement vous n'y verrez que du feu avec la magie du montage. Sauf du coup le sac qui se rajoute aujourd'hui. Et qui n'y avait pas la fois dernière. Du coup les gars, je vous reprends tout de suite sur la petite MT-07 du BG juste derrière. Allez, à tout de suite les potes ! Oh ! Re les potes ! On se retrouve directement sur la MT-07 de Blunom. Quel changement par rapport à la mienne. C'est incroyable ! Même si j'ai déjà pu la tester, ça me fait grave drôle. Et en plus avec des nouveaux pneus là, donc je vais quand même faire gaffe dans les ronds-points. Putain ça penche tout seul bon. Un vélo ! Oh ! Incroyable ! Oh puis c'est en retour là ! C'est vraiment un bordel TMT gros ! C'est incroyable ! Ça n'a vraiment rien à voir. Comment ça fait drôle gros, je suis bien debout. Merci mec ! Brasila ! Là tu peux vraiment le faire Brasila ! Ouais j'ai vu. Tu vois ton frein avant gros, c'est comme le mien. Il freine mais... Sérieux ? Putain du coup je te vois pas dans le rétro. Coucou ! Pourtant je trouve qu'il freine pas le mien. Oh il est vert ! En tout cas, un grand merci à toi mon pote, me faire confiance et me prêter un bacon. Elle a une petite disfseigneur. T'es où copa ? Un grand merci mon pote ! Elle s'en va en arrière ! Bah ouais bah ouais ! Putain c'est chiant du coup je te vois pas dans le rétro. J'ai toujours l'habitude de regarder dedans mais... C'est quand même pratique des rétro finalement. Il fait chaud là dedans. Ah ouais c'est vrai j'avais oublié. Il n'y a pas flashé ici ? De toute façon j'aurais fait un sourire. Ohlala quel kiff ! Franchement les viages on a essayé deux là. Jusqu'à maintenant des MT-07. La première c'était celle de mon cousin. D'ailleurs regarde ce qu'il y en a fait une vidéo. Bon bien sûr elle appartient plus à mon cousin. Elle a un heureux nouveau propriétaire maintenant. C'est un retour ! Incroyable ! Et pour en revenir à la MT c'était une 2014 les gars. Et franchement honnêtement elle avait... Bah je vais pas dire rien à voir je vais pas abuser non plus. Mais au niveau de l'accel, la sonorité... Si faut le dire en vrai ça n'avait rien à voir. Même la position de conduite je trouve qu'elle change aussi de 2014 à 2020. Et puis ce bleu magnifique là franchement un vrai kiff. Merci monsieur. Ah moi aussi franchement gros ça change ça fait bled. Bon du coup là les gars on va en direction de la forêt. Mon QG pour mes intros et outros. Et on va aller se faire un petit plaisir là dans la forêt. Dans les limites du raisonnable bien entendu. Toujours. N'est-ce pas bledon ? Bon là les gars on est arrivé dans la forêt. Le petit QG. Vous connaissez bien avec mes intros et mes outros. Du coup on va se faire des petits kiff. On va voir un peu ce que la MT-07 donne. Déjà la sonorité c'est incroyable. C'est bon. Même le poteau il valide. Le poteau je ne le connais pas mais. Et du coup là les gars après on va essayer de se trouver à un endroit. Pour se poser, faire des petits plans stylés de la moto. Et puis laisser aussi le poteau présenter sa petite bécane. Nous dire un peu ce qu'il a changé dessus. Ah les gars franchement la MT c'est vraiment un petit kiff. Ca a vraiment pas mal de couple. C'est génial. Ah non. Pas dans celui-ci. Bah oui ça pose avec une MT hein. Ohlala c'est la backlight mon pote. Bon on va essayer de se faire un petit départ en première gros. Ou en deux pour être plus sûr. Pour comparer un peu. Bon même si la mienne elle va... Elle va prendre le devant normalement. En toute logique. On va espérer que ça filme bien hein. Bonne deuxième fois. Bon allez on va se faire un petit essai de départ en deuxième. Par contre on ne voit pas la vitesse gros. Donc on va se mettre au même niveau. Puis on va accélérer hein. Ouais en deux. Tu te mets à côté. 3, 2, 1, go. Allez freine gros, freine. Bon franchement. Eh les gars. MT 07 de 47.5. VSI J6 de 80. Bah la MT elle tient bien la route en vrai les gars. Après bon c'est sûr que... L'unhomme il ne connaît pas trop ma bécane. Donc il n'ose pas non plus trop en faire quoi. Mais bon. Bah ouais tu la connais à peine. Ah bah ouais. 4 cylindres gros c'est... Quand même plus haut dans les tours. Et encore la mienne c'est pas un avion de chasse hein. Franchement c'est ultra fun la MT 07. Je la conseille 100%. Après bien entendu comme je l'ai dit c'est juste un avion de moteur mais bon. La MT 07 elle est connue pour ça hein. Elle est connue pour bien s'amuser. Franchement c'est un petit kiff les gars. Et vous pouvez voir qu'elle est toute propre. Parce que le poteau il est passé à la maison ce matin. On va faire un bon nettoyage les deux poteaux. Comme il se doit. C'est la moindre des choses quand même non ? On va nettoyer pour pouvoir rouler dessus. Du coup les gars j'essaierai de vous mettre aussi les plans du poteau sur ma bécane. Pour voir un peu son ressenti. Oh putain de merde. Ah putain de merde. Ça fait 10h bien ça rafraîche. Je sais pas combien je roule mais ça rafraîche. Parce que ça rappelle, ça raccroche et ça rafraîche. Ok. Du coup les gars on va se poser. On a trouvé un petit spot sympa. On va se poser. On va se poser. Oh putain gros, je suis moi la caillou. Non. Oh non. Un accidente pas la bécane. Non non non. T'inquiète. On va se poser. Allez à tout de suite les potes. Unña. On ne Led Kurkling. Unmarketreverte. Bon du coup copa. Je te laisse présenter ta petite MT-07. Bah. Dis nous tout. Mai. Normal gay. Ice Blue de 2020, avec Acre Titanium Racing dessus, j'ai déjà posé d'origine, j'ai même pas eu un seul guise dans la ligne d'origine Après j'ai mis des petits stickers dans la jante arrière, MT7, j'ai mis l'Acra derrière Tu vas faire le tour à l'avant aussi Il y a la troche, ici j'ai rajouté des petits stickers, les azarbois, MT7, Gamma va sur ce côté Et puis après j'en avais marre des vieilles poignées, vieux retro, vieux levier J'ai tout changé, j'ai fait voir les hélices Les hélices que j'avais c'était les rétroviseurs comme ça D'origine quoi Et puis voilà, j'ai tout changé De vent aussi, j'ai mis un petit hydré Très important le code luck Ouais Timot m'a fumé mon stabilisateur de téléphone Et puis voilà, la 2020 La 2021 je suis pas fun, je préfère 2020 Ouais c'est vrai que c'est spécial Ouais c'est spécial Les pneus très importants Tout nouveau les pneus Les Michelin, les PowerSack Les S22 de Bridgestone, ouais bro Franchement ceux-là ils adhèrent bien le sol J'ai pu poser avec juste avant là C'est nickel Pas besoin sans souci, j'ai déjà pris 398 avec Seulement en 5ème j'avais encore une vitesse Bah ouais, logique C'est les MCC ça Logique Après peut-être à l'avenir Ah oui j'ai rajouté aussi des poignées passagers Yamaha Et les officiels de chez Yamaha Et après bah à part l'avenir Changer de support de place Parce que ça c'est pas ouf Au moins t'es en règle Toute propre en plus on vient de laver les gars Exprès pour la vidéo Bon il y a des mousticums forcément Bon vas-y copain je pense que tout le monde Tout le monde attend ça Tous les abonnés attendent ça Des bains ou ta petite bête là Y'a certains qui disent voilà La MTF est pote Comment on a un peu chanté Ce petit accra Du seigneur Elle a un bruit de casserole Alors là on va y aller simple Déjà là je t'entends plus Je crois qu'ils nous entendent plus déjà Là là le son Ils sont dans ce textuel Coucou On fait nous une petite flamme pour la fin Pas trop gros On est dans la forêt Parfait Merci copain Je pense que t'as régalé les abonnés Et je pense qu'ils vaut plus d'oreilles Et nous non plus Oh putain ça pique aux oreilles Bon les gars si vous avez besoin d'un D'un chalume ou d'un allume-feu Ce que vous voulez pour un barbec Vous appelez bonhomme Il sera là pour vous rendre service 500€ les prestations Ca va c'est pas cher Mais en tout cas les gars je compte sur vous Pour aller follow BlueNom sur ASTO Parce que là il vous a régalé les potes Et sur Tiktok aussi les gars Evidemment BlueNom sur Tiktok Je mettrai son Insta Et son Tiktok dans la description les gars Ah ça fait du bien des refrains Là on est bien C'est parti 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 ouais ouais ah bah si tu veux ouais 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 quand je suis parti en haut elle s'amère ouais ouais il reste qu'à le grignard d'eau bien sûr qu'ils m'ont hâté oh il a calé à faire baler un chantier il a calé à faire baler un chantier ouais mais gros j'ai pas compris parce que j'ai relâché doucement l'embrayage ciao pour la peine oh 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 j'ai calé c'était pas prévu oh 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 elle a du mal je me suis mis en 4 elle a calé gros j'ai tellement voulu pas faire de bruit que j'ai calé comme une merguez voilà au moins le cheval y est pas à pleurer la grosse merguez bon les potes toutes bonnes choses ont une fin c'est pourquoi je vais rendre l'AMT à l'heureux propriétaire à Blunobis présent encore un grand merci à toi poto en tout cas de m'avoir fait confiance de m'avoir prêté ta belle c'était un pur quiche je me suis bien éclaté j'espère que vous avez bien kiffé les potes la petite vidéo ça change forcément vu que c'est pas la même moto je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu lâcher votre petit commentaire c'est important d'avoir vos retours savoir si ce que je fais ça vous plaît ou pas et du coup pour conclure les gars franchement pour tous les jeunes qui vont passer le permis très prochainement ou qui envisagent de le passer je vous conseille grave cette moto 100% vous allez vous régaler, vous amuser et vraiment de quoi se faire plaisir je vais faire un petit coucou à Blunobis pour l'outro on recommence encore un grand merci mon pote allez les potes à plus c'était pas la mk7 ciao ciao damm son yeah Sous-titrage ST' 501